Coucou mes petites biches, je vous retrouve aujourd'hui pour répondre à une question qui m'est posée assez fréquemment. Est-ce qu'il faut être bilingue pour venir à New York ? Est-ce qu'il faut absolument savoir parler anglais à la perfection ? Et comme vous l'aurez certainement vu dans le titre, la réponse est non. Tout d'abord, sachez que bien évidemment, c'est mieux d'avoir des bases de la langue du pays dans lequel vous allez partir, que ce soit en vacances ou pour déménager, mais vous ne devez pas être bilingue ou être excellent dans une langue pour partir, pour voyager, pour découvrir un nouveau pays. C'est important de souligner ça parce que je pense que beaucoup de personnes ont peur et n'osent pas partir dans un pays A ou B parce qu'elles ne maîtrisent pas la langue du dit pays. Le bilinguisme, qu'est-ce que c'est ? C'est parler couramment deux langues. Plus, c'est quand on est polyglotte. Je ne suis ni polyglotte, ni bilingue. Bien que techniquement, je suppose qu'on pourrait dire que je suis bilingue parce que je pense être capable de parler couramment l'anglais. Mais, c'est une petite réminiscence de mes études d'interprétation-traduction, on nous a appris à l'école qu'être bilingue, en fait, c'était plutôt rare parce que c'est vraiment la capacité de s'exprimer de la même manière dans deux langues et de savoir s'exprimer sur tous les sujets dans la langue A et dans la langue B. Et personnellement, je ne suis pas capable de m'exprimer sur tous les sujets que je connais en français en anglais. J'échange au quotidien avec des Américains et pourtant, tous les jours, tous les jours, je cherche mes mots, je fais des erreurs. D'ailleurs, si vous me suivez sur ma chaîne en anglais, vous l'aurez peut-être entendu, je fais des petites fautes. Je fais des fautes de conjugaison, je me demande toujours s'il y a un S ou pas, vous savez les has ou have, ou did he go, went. Et pourtant, j'apprends l'anglais depuis que j'ai 14 ans, 15 ans. Ça fait très très longtemps que je parle anglais. Il y a eu l'école, et puis il y a eu l'unif, et puis le travail, et évidemment, mon anglais n'a cessé de progresser. Mais je ne suis pas à 100% fluent dans les deux langues. D'ailleurs, le problème quand on vit à l'étranger, c'est qu'en général, on attrape des automatismes et des réflexes dans la langue étrangère, et qu'on oublie un peu comment dire certains mots ou certaines expressions dans sa langue maternelle. Mais ça, je ne peux rien y faire, à moins de me mettre des petites claques à chaque fois que ça arrive. Ce que je veux vous dire dans cette vidéo, c'est que ça peut arriver que vous soyez en vacances, prenons à New York, et que vous vous retrouviez au restaurant, au bar, dans un magasin, n'importe quoi, et que vous soyez un peu coincé. Ce n'est pas grave. Dites-vous bien que dans les grandes villes comme New York, les gens ont l'habitude de voir des touristes, et surtout, il y a énormément d'étrangers, et quand je dis étrangers, ça veut dire des Italiens, des Chinois, des Russes, des Belges, des Français, des Allemands, des Portugais. On a toutes les nationalités ici, et on vient tous avec notre bagage et notre langue de base, et on s'exprime comme on peut. N'ayez pas peur de parler une langue étrangère, parce que les gens, les locaux, vont être contents de voir que vous essayez. Et surtout, n'oubliez pas qu'il ne faut pas se moquer de quelqu'un qui parle anglais avec un drôle d'accent ou avec des fautes, parce que ça veut dire qu'il connaît au moins une autre langue. C'est vraiment une chance de pouvoir parler une langue étrangère, et je vous encourage vraiment à pratiquer la langue, si vous avez le bonheur de venir dans un pays anglophone, par exemple, comme les Etats-Unis. Surtout, n'ayez pas peur. Je n'ai jamais eu quelqu'un qui s'est moqué de moi à cause de mon accent ou à cause de mes petites fautes d'anglais. Les gens vont plutôt vous aider à vous améliorer, et vous allez vous améliorer. Je suis sûre que même en une semaine ou en 15 jours à New York, vous pouvez améliorer votre anglais juste par le fait d'être en immersion dans un autre pays, et dans une autre culture, et dans une autre langue. Et moi, je dois bien vous dire que je suis arrivée avec un bon niveau d'anglais au niveau A1, B1, B2, C1, C2. Je suis C2, l'anglais c'est une de mes langues de travail, donc je la maîtrise, mais j'étais là quand je suis arrivée, et maintenant je suis peut-être là ou là, parce que pratiquer au quotidien, parler avec des gens dont c'est la langue maternelle, c'est l'idéal, et ça change tout, et surtout, je voulais terminer la vidéo là-dessus, ça nous rend tellement fiers de nous. Vous savez que je suis pour l'empowerment, voilà, encore un anglicisme, et le fait d'être fière de soi, et fière de ses capacités, et fière de ses accomplissements. Imaginez-vous venir en vacances aux Etats-Unis, ou dans n'importe quel autre pays, mais prenons les Etats-Unis pour l'anglais, et réussir pendant une semaine à vous faire comprendre, à commander au restaurant, au bar, à aller dans les magasins, à peut-être parler avec des Américains qui vont vous donner des indications dans la rue. À la fin de la journée, vous vous dites, mais génial, j'ai réussi à me faire comprendre, j'ai réussi à interagir avec quelqu'un, même si j'avais l'impression que je ne savais pas parler. Ça, ça rend vraiment hyper fière de soi, vous ne trouvez pas ? Donc vraiment, mon conseil, ne vous retenez pas de vivre une belle aventure, rien que parce que vous pensez que vous n'êtes pas assez bon en anglais. On apprend tous les jours, on apprend en échangeant avec les gens. Si ça vous intéresse une vidéo sur mes astuces pour apprendre l'anglais, pourquoi pas ? Ça peut se faire, dites-le-moi en commentaire. En attendant la prochaine vidéo, n'oubliez pas que vous pouvez vous abonner à ma chaîne en français, et à ma chaîne en anglais, et que vous pouvez regarder une autre vidéo. Je vous fais des dents de bisous, et je vous dis à bientôt !